Dans cette partie-ci, j'ai rassemblé toutes les questions de 2017 à 2019 sur les solutions, y compris les dilutions, parfois des pourcentages en volume en masse, des dissociations d'ion, donc mise en solution de sel avec les concentrations en ion. J'ai remarqué que pas mal d'élèves au début avaient du mal avec les coefficients, les dissociations et mélanger un petit peu beaucoup de choses. Donc j'ai dessiné un jour des sels sous forme de petits assemblages du Lego. Et donc si jamais on a un sel qui contient, la formule d'un sel c'est MXO, ou MX, ou MXO, donc qui contient par exemple 3 métaux et 2 non métaux, quand on va dissocier ce sel, le métal va avoir son coefficient 3 et le non métal va avoir son coefficient 2. Ce qu'on voit dans cette équation, c'est qu'un sel va donner plusieurs triangles et plusieurs carrés. Et donc quand on a des concentrations concernant les sels, ce n'est pas du tout la concentration des ions s'il y a des indices dans la formule. Et donc il y a des problèmes stoichiométriques habituels à faire pour la dissociation des sels. Et donc par exemple dans ce petit carré-ci, on a représenté 3 môles de sel. Elles vont toutes disparaître. On imagine que tout le sel se dissécie. Et donc pour pouvoir trouver le degré d'avancement de la réaction, on calcule ces petits bateaux, ces petits wagons, c'est ce qui va être valable sur toute la longueur du problème. Donc pour trouver ce petit coefficient, on va faire toujours la variation du nombre de môles divisé par le coefficient. Donc ici, quand on va de 3 à 0, la variation est de 3, le coefficient est de 1. Et donc ce qu'on met dans le petit bateau ici, c'est un 3. Et donc on a un petit problème stoichiométrique qui dit 3 moins 1 fois 3 est égal à 0. Donc tout ça pour ça, vous allez me dire. Alors les produits, on n'en a pas au départ et ils apparaissent. Autant les réactifs disparaissent, on met des signes au moins, autant les produits apparaissent. Donc ici, je vais avoir 3 fois ce petit wagon, tout le monde est dans le même bateau. Et là, je vais avoir 2 fois ce petit bateau. Et donc tous les trains, tous les wagons avancent ensemble. Donc si les sels ont eu un degré d'avancement de 3, tous les composants de l'équation vont avoir ce degré d'avancement, mais avec leur coefficient. Donc ici, on obtiendra 9 et là, on obtiendra 6. Et donc si vous regardez les petits légaux, c'est ce qu'on voit dans la cuillère du sel. Donc quand on prend une cuillère de sel, une fois que l'eau est arrivée et que l'eau a fait ses courants d'hydratation autour de chaque ion, vous avez tous les morceaux qui sont séparés, dissociés. Et donc vous avez 9 triangles et vous avez 6 carrés, ce que vous aviez dans les sels au départ. Alors, pour écrire les équations de dissociation, il faut bien voir que le sel est neutre. Donc le sel, ici j'ai mis un sel qui contenait 3 calcium, donc c'est les triangles, et 2 phosphates, c'est les ronds. Mais ça aurait très bien pu être un sel de... Donc il faut quelqu'un qui a une valance 2, ici on a pris le métal, et quelqu'un qui a une valance 3, ici on a pris le non-métal. Mais le dessin des triangles et des carrés aurait pu être pour d'autres composants. Donc si on avait même un métal avec une valance 3, ça pourrait être l'aluminium. Et le soufre, on aurait pu très bien représenter les dessins comme ça. Donc les indices se croisent. Et donc dans ce cas-là, c'est le soufre qui aurait été... orange et l'aluminium qui aurait été vert. Ok, donc pour écrire les équations de dissociation, donc l'eau est toujours un catalyseur, elle n'est pas un réactif, contrairement à l'ionisation des acides. Et donc ce qui se passe, c'est que les indices deviennent des coefficients. Donc que les indices deviennent des coefficients. Et puis les charges, c'est là que l'erreur arrive souvent. La charge, c'est la valance. Donc ne pas prendre l'indice comme charge, donc c'est vraiment la valance, et donc c'est 2 plus pour le calcium. et 3 moins pour le phosphate. Et donc ces chiffres, coefficients et charges sont différents. Et donc si on va trop vite, parfois on fait des fautes qu'on peut éviter. Voilà, donc ça c'est pour l'équation de dissociation des sels. Parfois c'est des problématiques, mais pour certains, c'est un jeu d'en fond. Alors comme on va parler des solutions, on aura besoin des grandeurs qui caractérisent les solutions. Et donc les grandeurs qui caractérisent les solutions, c'est des concentrations. Et donc dans les concentrations, on va avoir une information concernant les solutés, qui peut être donnée en grammes, qui peut être donnée en môles, et cela dans un certain volume, dans une certaine quantité par litre de solution. Alors, encore une confusion qui arrive souvent, c'est qu'on confond les grammes par millilitre ici, avec les grammes par litre à droite. Donc quand on est dans les corps purs, et que vous avez des grammes par millilitre, attention qu'ici c'est chaque fois le soluté, qui peut être un solide, un liquide, et là le soluté aussi. Donc quand vous êtes dans un corps pur, vous regardez la masse d'un composant et son volume, et le volume du même composant. Ici vous avez la masse du soluté, le volume de la solution, c'est deux choses complètement différentes. Donc la solution sera souvent de l'eau pour les solutions aqueuses. Voilà, alors les concentrations s'appellent donc la concentration massique, quand on parle des grammes, et le symbole c'est gamma. La concentration, quand on parle en môles, c'est le grand C. La concentration molaire, on appelle ça des môles par litre, et on utilise aussi le symbole molaire pour remplacer les môles par litre. A ne pas confondre avec la masse molaire, qui elle est un symbole de grandeur, et la concentration molaire est un symbole d'unité, donc se met après des chiffres, et pas devant un égal. Alors une autre façon de représenter la concentration des solutions, c'est ce qu'on appelle les pourcents en volume. Ça ne s'est pas encore tombé, mais ça pourrait tomber un jour. Donc des pourcents en volume, c'est quand vous avez un certain nombre de millilitres de soluté pour 100, comme c'est des pourcents, pour 100 millilitres de solution. Donc si vous avez une bière, par exemple, à 3,8% en volume, c'est qu'il y a 3,8 millilitres d'éthanol, donc un soluté liquide, pour 100 millilitres de bière. Voilà, alors ça c'est aussi appelé les degrés. Donc ça c'est, quand vous avez les degrés d'alcool, c'est les pourcents en volume. Alors les pourcents en masse, ça s'est déjà tombé dans les questions depuis 2017. C'est la même chose, c'est un certain nombre pourcents, mais ici c'est des grammes. Donc un certain nombre de grammes de soluté pour 100 grammes de solution. Et on verra que quand on a une masse de solution, on sait la transformer en un volume de solution. Parce que nous, ce qu'on a besoin dans les calculs pour retrouver des concentrations massiques ou molaires, c'est des volumes de solution. Et quand on vous donne une masse de solution et que vous voulez chercher le volume de la solution, c'est que vous considérez votre solution comme un corps pur. Et donc vous avez besoin de la masse volumique de la solution. Donc des grammes par millilitre de solution, pour obtenir les millilitres de solution, quand vous avez des grammes de solution. Donc si on vous demande les pourcents en masse, et qu'on vous demande de les transformer en des concentrations plus officielles, des concentrations molaires, il y a toute cette étape à comprendre. Voilà, alors les dilutions, ce n'est pas quelque chose qui est facile non plus pour beaucoup. J'ai représenté ici, c'est l'extrait d'une autre vidéo. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on fait une dilution ? Donc on prend un certain volume de solution initiale, on ajoute de l'eau, et on se retrouve avec un volume de solution finale. On a une concentration initiale, on a une concentration finale. Et donc ce qu'on voit, c'est que quand on dilue, la concentration, elle est plus petite. Donc on va diluer dans certains facteurs de dilution, par 2, par exemple, par 3, par 4. Donc on dilue par, on va dire 10. Quand on regarde le dessin au-dessus, ça peut être à peu près ça. Donc si le facteur de dilution, c'est comme ça qu'on va nommer ce rapport des concentrations. Si la concentration est divisée par 10, le facteur de dilution, on appelle ça 10 fois. On dilue 10 fois. Alors qu'est-ce qui va se passer pour le volume ? Pour pouvoir diluer 10 fois, vous devez multiplier votre volume par 10. Et donc souvent, on va indiquer les informations de départ, les concentrations et de volume, les concentrations finales. Et si on a un rapport facile entre les deux, on va utiliser ces flèches comme des règles de 3. Si maintenant, on a des valeurs qui ne sont pas entières, où on dilue dans des volumes spéciaux, je ne sais pas, 128 vers 324, mais là, sans calculer, je ne crois pas qu'ils nous le feront. Dans ce cas-là, il faut utiliser des formules de la dilution. Donc ce qu'on remarque dans les dessins ici, c'est qu'on a 4 petites boulettes rouges avant et 4 petites boulettes rouges après. Parce que quand on ajoute de l'eau, on n'ajoute pas de soluté. Et donc le nombre de môles de soluté au départ n'est égal au nombre de môles de soluté à la fin. Et on sait que les môles, c'est les môles par litre fois des litres. Donc la formule C fois Vs, c'est la façon de calculer le nombre de môles qu'il y a dans une solution. Et donc les deux C fois Vs sont valables du départ à la fin, puisque le nombre de môles n'a pas changé. Donc qu'est-ce qu'on va avoir ? C'est que la concentration, elle aura diminué et le volume, il aura augmenté. Et donc si on a fait une concentration divisée par 10, le volume devra être fois 10. Donc c'est un petit peu ce qu'on avait dans les gaz parfaits, des grandeurs inversement proportionnelles quand la concentration diminue le volume au courant. Et donc à partir de cette formule-ci, de ce rapport-ci, on peut tout trouver. Donc si on vous demande quel est le volume à prélever, vous transformez la formule. Si on vous demande quelle est la concentration obtenue, vous transformez la formule. Si on vous demande quelle était la concentration initiale, vous transformez la formule. Si on vous demande dans quel volume final il faut placer ce qui nous reste dans le pot, et vous avez la formule. Donc vous avez transformé la formule dans tous les sens. Voilà pour la théorie. On s'attaque aux questions. Donc on regarde d'abord un petit peu tous les énoncés. Vous pouvez faire des photos d'écran et vous entraîner de votre côté. Et puis aller voir les réponses. Donc il y avait une question en 2017, deux en 2018, non, trois en 2018, en juillet 2019. Voilà la première. La deuxième en juillet 2019 et deux questions en septembre 2019.